Les taxis, les intermittents, les cheminots manifestent leur mauvaise humeur aujourd'hui mais à force de défendre chacun leur clocher, les corporatismes sont-ils en train de paralyser le pays ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Mathieu Laine, directeur de la société de conseil Altermind et disons-le plutôt libéral. Bonjour Mathieu Laine. Bonjour Thomas. Est-ce que c'est pas un peu facile de dire oui, ce sont les corporatismes, de fondre sur les revendications des uns et des autres qui seraient nécessairement des caprices d'enfants gâtés ? Pas du tout, au contraire. Finalement, moi je pense que la France est un pays de petits rentiers et qui n'arrive pas à voir loin, qui n'arrive pas à se réformer. Et pourquoi ? Parce qu'elle a une espèce de maladie génétique, c'est le péché des capétiens. On a fait dans ce pays l'unité de mondes qui étaient variés, de langues différentes, de cultures différentes, etc. Mais parce que finalement la France est devenue un État avant d'être une nation. Et même la monarchie a distribué des rentes en permanence pour essayer de préserver son pouvoir. Et aujourd'hui on est resté dans cette logique de l'histoire, c'est une logique quasiment génétique qui fait qu'on n'arrive pas à se réformer en continuant à maintenir des rentes à des gens qui finalement, et c'est légitime, essaient eux-mêmes de défendre leur propre vie. Ils se battent pour essayer de vivre correctement, sans les syndicats aujourd'hui, sans la vigilance des corps intermédiaires. Le code du travail serait réduit à deux articles, article 1 marche et article 2 tais-toi. J'adore la caricature sur Europe 1 à 7h15, voilà la question qui fâche. Il va de soi que dans un monde qui serait beaucoup plus réformiste, on aurait finalement beaucoup plus de liberté pour chacun pour se déployer et un vrai sens du progrès. Regardez ce qui se passe avec les taxis aujourd'hui. Le fait qu'on veuille interdire la géolocalisation des VTC qui sont leurs concurrents, qui est juste le fruit du progrès. C'est un peu comme les marchands de chandelle qui voudraient faire la grève contre le soleil. C'est un peu comme le maréchal Ferrand quand il a vu arriver la voiture. C'est bien parce que là vous n'êtes pas du tout caricatural. Ce sont des vraies logiques d'histoire. La vérité, c'est des vraies logiques d'histoire. C'est aussi qu'ils travaillent comme des chiens et qu'ils ne sont pas milliardaires. Il faut arrêter de les considérer comme des rentiers. On peut les trouver pas sympas, pas toujours aimables, mais ils travaillent comme des chiens les taxis aujourd'hui. Bien sûr, et c'est encore une fois légitime qu'ils essaient de défendre un peu leurs intérêts. Cependant, les intérêts individuels de certains vont à l'opposé des intérêts collectifs. Et il est certain que le vrai danger et la vraie difficulté de cette histoire, c'est que les politiques ne réforment jamais ce pays parce qu'ils cèdent en permanence à ces blocages. Ils cèdent en permanence à toutes les personnes, enfin certaines des personnes qui peuvent bloquer les rues et tout le monde ne peut pas le faire. Ça donne un pouvoir considérable. Et c'est pour ça que ce sont des rentiers, un pouvoir considérable à ces gens. Et que si on réformait véritablement ce pays, on aurait la possibilité de retrouver un emploi, de se réinventer et finalement même de devenir milliardaire. Moi, je reprends votre mot. C'est que ce pays est en plein nivellement par le bas à force de ne pas se réformer. Oui, mais vous citiez les politiques en même temps. Est-ce que le problème, ce n'est pas que le mot réforme rime depuis des décennies et des décennies avec sacrifice, vivre moins bien, des efforts qui ne donnent pas de fruits, l'économie qui ne va pas mieux. Ça, c'est la responsabilité des politiques de droite, de gauche, de tout ce que vous voulez depuis 30 ou 40 ans. Je suis tellement d'accord. La réforme doit faire rêver. Et qu'est-ce que c'est finalement ? C'est un pays qui, en abaissant les impôts, en assouplissant le droit du travail et en supprimant les rentes illégitimes qui font des petites rentes avec des gens qui gagnent effectivement assez peu et qui s'accrochent à leurs petits intérêts. On leur dit que vous gagnez assez peu et que vous gagnerez encore moins, il faut vous y faire. On peut gagner évidemment beaucoup plus, chacun, si on a un système plus libre, plus ouvert, respectant le progrès. Vous imaginez aujourd'hui qu'on va aller créer des lois, voter des lois pour aller contre le progrès et l'intérêt de vous-même, de tout le monde, de vos éditeurs, tout simplement parce que vous avez le progrès qui permet à des VTC de venir vous chercher grâce à une application internet pour préserver une petite rente d'un certain nombre de personnes qui, malheureusement, sont bloquées dans le système. Moi, je les plains. Je n'ai qu'une envie, c'est que ce pays s'ouvre, se libère, ce qui donnerait la possibilité à chacun de se déployer beaucoup mieux et de gagner beaucoup mieux sa vie. Ayons le courage de faire de vraies réformes, nous dit ce matin Mathieu Laine et ça ira mieux pour tout le monde. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1 en direct. Merci, bonne journée. Merci. Merci.